Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez nouveaux projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info ce samedi. C'est un grand honneur, un très grand plaisir de vous retrouver. Je suis habillé par Kiten de Couture. C'est toujours lui d'ailleurs de toutes les façons. Kiten de Couture, c'est lui qui nous habille, qui m'habille de temps en temps. Je voudrais vous donner ces coordonnées afin que vous puissiez l'appeler. Si vous voulez être comme moi, donnez-moi juste quelques petites secondes après que je vous trouve le numéro de Kiten de Couture, que je vous invite d'ailleurs à contacter et puis à appeler parce que vous allez être très, très, très bien servi. Son numéro, c'est 085-43-49-310. Vous l'appelez, vous rentrez en contact avec lui. Il vous fait un vêtement comme ça, couleur mobile bolivie. Et voilà, messieurs et dames, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui va certainement intéresser plusieurs personnes. C'est la notion du respect. Oui, le respect. Alors, les gens vont dire, mais non, mais ce n'est pas politique. Non, ce n'est pas politique, le respect. Il faut, à un moment donné, que les gens arrivent à respecter les gens. Il faut que tu arrives à te faire respecter. Il faut que tu arrives à te faire respecter. Mais même le terme « se faire respecter » commence d'abord par soi. Parce que les gens cherchent le respect à l'extérieur. Le respect, c'est une production locale. Ce n'est pas une production exogène. Le respect est endogène. C'est vous qui créez les conditions de votre respectabilité. Ça veut dire, si les gens vous manquent de respect, c'est qu'ils ont trouvé des raisons pour vous manquer du respect. N'évite jamais, avant de manquer du respect, vous pouvez avoir à respecter. Non. Même dans certaines choses, il y a des... Même dans certaines conditions, « Bah tout va éviter, quand vous manquez respect, mais vous vous voyez. » En fait, dans la vie, il faut que tu arrives à inspirer plusieurs choses pour attirer ou forcer le respect des gens. Parce que, au-delà de tout ce que vous voulez dire, l'homme ne se mesure pas par rapport à la veste qu'il a, l'argent qu'il a, les véhicules qu'il a, l'âge qu'il a, les titres académiques. Non. L'homme se mesure aussi par rapport à sa probité, par rapport à sa respectabilité et par rapport à bien d'autres choses. Or, la respectabilité, c'est quoi, en fait ? La respectabilité, c'est l'ensemble des éléments qui te permettent, toi, d'avoir une identité qui force le respect, qui force la considération, qui force même l'amour des autres, qui change la conception des gens et la perception des gens par rapport à vous. Ça veut dire, Donc, au Congo, malheureusement, le respect n'est pas une denrée partagée par tout le monde. C'est vrai. Le respect, c'est le fruit d'une éducation. Il faut avoir été éduqué pour savoir respecter. Mais attention, il y a aussi ta manière à toi. Il y a une bonne proportion au nio mo ko zala. Parce qu'autant que j'ai dit que les gens doivent de respecter par rapport au nio ko zala, autant il y a aussi des hommes qui n'ont pas de respect. Et il y a beaucoup de facteurs. Mais si nous voulons entrer dans ce domaine, on va rester là toute la vie, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui mettent les gens dans les conditions de ne pas respecter les gens, c'est-à-dire de la mauvaise éducation. Parce que dans la vie, il y a des hommes mal éduqués, il y a des hommes non éduqués, et puis il y a des hommes qui ne sont pas tout simplement éduqués. Ceux qui sont mal éduqués ont été tout simplement emportés par soit l'éducation diffuse, soit hériter une mauvaise éducation des parents. Vous avez vu, comme vous avez voyé vous-même, un monsieur brutal, sur telle histoire, un monsieur qui produit la brutalité est le fruit d'un foyer déstabilisé ou d'un foyer brutal, où il a hérité ça dans son environnement le plus proche. Il n'a pas grandi dans un environnement de douceur. Et quand on n'a pas grandi dans un environnement de douceur, on a grandi dans un environnement violent, il est fort possible, si on ne change pas d'attitude, de reproduire la violence. Et donc, si on a grandi dans un environnement d'insolence, on va reproduire l'insolence. Il faut toujours savoir, parce que nous portons en nous quelques jeunes, nous portons en nous tard, nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Et partout, nous allons, nous tradugeons. La vie de la famille n'a plus besoin d'un an. Bon, il y a quelques cas exceptionnels, bien sûr. Il est donc important pour un motou, dans le motou, dans quelles conditions on allait. Mais je ne vais pas embrasser tous les points, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Je voudrais ici revenir sur les questions simples et à Yomoko. Donc prochainement, peut-être on parlera des autres aspects. Mais là, aujourd'hui, je voudrais parler de nous. De nous-mêmes d'abord. Alors, nous, ça veut dire yo, ça veut dire nga. Comment s'efforge le respect ? Parce qu'on entend ça souvent. Moi, on ne me respecte pas. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi. On ne me respecte pas. Je vais vous donner trois éléments, trois secteurs les plus importants. de comment forger le respect de vous-même et des autres. Au milieu professionnel, au milieu familial et dans les secteurs d'amour ou dans l'oramidon, boulingo, tout ça. D'abord, au niveau familial, le respect est le produit d'une éducation, d'un apprentissage, des valeurs et des vertus. Mais le respect, il est d'abord une production locale. tu produis ton propre respect. Tu produis ta respectabilité en t'interdisant certaines choses. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Dans la vie, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Dans la vie, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Ces choses existent, mais ça ne peut pas sortir de ta bouche. Dans la vie, il y a des fréquentations que tu dois toi-même t'interdire. Parce que ce qu'il fait un homme, c'est l'ensemble de ses interdits et de ses permis. On juge la capacité d'un homme à travers ce qu'il s'interdit lui-même, l'auto-interduction, ce qu'on appelle la discipline. Il faut à un moment donné être discipliné, savoir que je ne peux pas faire ça, je peux faire ça. Ça, je ne peux pas dire. Ça, je peux dire. Ici, je ne peux pas aller. Là, je peux aller. Voici ce qui doit rentrer dans mes oreilles, ce qui ne doit pas rentrer dans mes oreilles. Voici ce que je dois voir et voici ce que je ne dois pas voir. Ça veut dire qu'un homme doit se retrouver dans une situation où tout lui est permis. Mais il ne regarde pas la permission, mais plutôt l'utilité. Ici, c'est quoi l'utilité ? L'utilité, c'est ça qui rentre en compte avec ta vision. Parce que j'entends souvent les gens parler de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Mais frère, n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. N'importe qui dans ta vie, ce n'est pas celui qui n'a pas le moyen, ce n'est pas celui qui n'a pas étudié, ce n'est pas celui qui n'est pas beau ou qui n'a pas des relations. Non. Et n'importe qui, toute personne qui n'a rien à voir avec ta vie, rien à voir avec ton futur, rien à voir avec ton potentiel, voici un n'importe qui. Ça veut dire, il peut avoir l'argent, il peut être beau, il peut avoir le moyen, il peut avoir un titre académique très important, il peut être un filo, il peut avoir le pouvoir, mais ça reste un n'importe qui dans ta vie. Parce que nous devons tisser nos relations non pas en fonction de notre présent, mais en fonction de notre futur pour ne pas regretter demain. parce que tu avais fait ça par rapport au présent, tu n'as pas regardé ton potentiel. Voilà pourquoi un homme qui se découvre, il y a des choses qu'il ne fait plus, non pas parce qu'il ne peut pas le faire, non pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas une question de volonté, mais c'est une question de pouvoir. Autant, ce n'est pas une question de pouvoir, mais aussi une question de volonté. Donc, ça va dans tous les deux sens. Quelqu'un peut se dire, moi, je rêve demain être pilote. je veux demain devenir joueur, footballeur, je veux demain devenir champion de marathon, je veux être comme Junior Macabou, champion en boxe. Voilà. Alors, ça, c'est mon potentiel. Donc, parce que je veux être demain comme Macabou Junior, je veux être comme Martin Bacolet, je veux être comme, bon, je ne sais pas, moi, Aaron Chibola et tout, qu'est-ce que je fais ? Je commence à me comporter, non pas par rapport à mon présent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de grands diplômes. Non, je veux me comporter comme le professeur que je veux devenir. Je veux me comporter comme le président que je veux devenir, comme le ministre que je deviendrai, comme le procureur que je deviendrai. Et mon attitude, mes actions seront dictées, non pas par mon présent, mais par mon futur. Vous commettrez moins de bêtises. Vous n'allez pas fréquenter n'importe qui et vous n'allez pas n'importe où. Parce que là, il y a des hommes et des femmes qui sont des vrais n'importe qui dans votre vie. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec votre futur. Il y a des hommes et des femmes qui sont au Thali, au Emyo, au Thali, au Thali, au Thali, au Thali, au Thali, au Thali, au Thali. Or, dans ta vie, si on ne t'ajoute rien, c'est qu'on t'ajoute des problèmes. Parce que même rien s'écrit toujours avec quelque chose. S'écrit toujours avec R, I, E, N. Donc, il n'y a jamais de rien. Il y a des lettres là-bas. Donc, si tu penses que quelqu'un ne t'apporte rien, il t'apporte les vides. Mais on n'apporte jamais les vides parce que les vides n'existent pas. Même les vides lui-même a V, I, D, E. Donc, même les vides lui-même existent parce qu'il y a un truc à l'intérieur. C'est à vous maintenant de décider comment moi je me comporte, comment je fréquente, qui je fréquente. Parce que le lieu de fréquentation, la personne que tu fréquentes impacte sur ta respectabilité. Si tu côtoies les prostituées, tu seras considéré comme eux. Si tu côtoies les voleurs, si tu côtoies les menteurs, si tu côtoies les frappeurs, si toi, ton environnement est rempli de hommes et de femmes inutiles, ce qui va se passer dans ta vie, c'est qu'on va dire que tu es comme eux. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais quelqu'un a dit, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai comment on t'appellera. Tu ne vas pas dire non, 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 est-elle qui se ressemble, qui s'assemble, se ressemble ? Cet adage a vu le jour avant toi et moi, avant nos parents. Donc, nos ancêtres avaient vu ça. M'bouma'ama bae et bien, c'est que tu as l'aimé. Alors, il y a un mot à l'aimé. Et il y a un mot à l'aimé. Il y a un mot à l'aimé. Est-ce que tu as l'aimé ? Est-ce que tu as l'aimé ? Ce qui as l'aimé l'aimé ? alors qu'en sert à rien, et vous passez ton abango. C'est pas ça, mon beau thé. T'as ça, mon beau thé. Mais mon cabola, mon beau thé, mon cabola, mon beau thé. Mon cabola, c'est ce qui lui se noter. Vous avez déjà une nationalité en commun, c'est bon, c'est suffisant, non ? Vous avez déjà une terre, c'est bon. Vous avez déjà Kinshasa, c'est bon. Vous êtes tous dans les 12 millions d'habitants de Kinshasa, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux encore avoir ? En plus, ils sont dans le même quartier. C'est suffisant, déjà. Mais quitter toutes ces statistiques-là pour devenir copain, copine, non, mais les lions, ne sera jamais l'ami de l'antilope. Si vous voyez le lion et l'antilope ensemble, c'est que mon casulien m'ninga. Et je suis très sûr et très convaincu. Lion, granit, torulia, antilope. Tu ne verras jamais un aigle et un pigeon ensemble. C'est pas possible. Ce n'est pas que l'aigle est l'ennemi du pigeon. Ce n'est pas non plus que le pigeon est complexé de l'aigle. Ils ne vivent pas dans la même atmosphère, dans le même lieu. Ils ne vivent pas là-bas. Ils n'ont pas le même combat. Ils n'ont pas les mêmes attitudes. Ils n'ont pas le même... Ça dit qu'à un moment donné, dans la vie, il faut que tu comprennes ça. Comment toi, tu es fait? C'est en fonction de ce que tu es que tu vas identifier ce qui te ressemble. Mais si toi, tu ne te connais pas, on ne va jamais se mettre à l'âge. Ce qui est un mienbité, c'est un mienbité, c'est un mienbité, c'est un mienbité, c'est un mienbité. C'est un mienbité, c'est un mienbité. C'est un mienbité, c'est un mienbité. Ce qui est un mienbité, c'est un mienbité, alors que tous les autres ou les autres, il ne y a jamais les pantalons n'habitent. Il n'y a pas le même mienbité. Tu as l'âge, c'est un mienbité. Tout simplement, c'est un mienbité. Mais le film est prêt. Il n'y a pas debour. Il n'y a pas debour. il n'y a pas debour. Si l'argent est prêt, il n'y a pas debour. Ce qui est dans lesbourgs, parce qu'il n'y a pas debour. Non. L'argent ne donne pas de l'intelligence. Non. L'argent ne donne pas de l'intelligence. C'est plutôt le cerveau qui crée l'argent. et dans les grands prêtres Salomon, nous avons la formation et nous avons la formation et nous avons laisation et nous avons mis des gens ils nous l'ont dit nous avons mis des gens ils nous ont dit nous sommes�achés aujourd'hui nous sommes comme nous nous vam посмотрим nous avons dit il a docteur donc toi et moi il vaut surtout cultiver ces choses-là n'importe qui ce n'est pas quelqu'un qui vient de Mbandaka ou qui vient de Bikoro n'importe qui ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'Iran N'importe qui, c'est toute personne avec qui tu ne partages pas la même vision de lui, avec qui le potentiel est ici qu'à mon côté. A tailleux, tantine, même ma copaine qui a besoin d'avoir un petit peu plus. La copaine qui a besoin de partager quelque chose, sauf si c'est juste pour l'attirance. Et puis là, il faut être sérieux, bon, il faut être sincère. Je vais pour le sexe, c'est bon. Mais si tu veux construire une vie, je choisis quelqu'un qui va ajouter un plus dans ta vie. Ou s'il ne peut pas vraiment ajouter un truc dans ta vie, mais qu'il ordonne quand même ce qu'il essaie de t'aider à ordonner ta vie. Le respect. Le respect se crée. Le respect se crée. Où est-ce que c'est la respectabilité, non ? Le collègue, c'est comme ça, il ne fallait même pas aucune idée. Alors j'entends les gens dire ça c'était n'importe qui, mais maintenant n'importe quoi. N'importe quoi, c'est la même chose. N'importe quoi, c'est tout ce que tu fais qui ne rentre pas au point avec ta, qui ne rentre pas dans la logique de ton futur, qui ne ressemble pas à ton potentiel, qui ne ressemble pas pas celui que tu veux devenir demain. dans la logique de la prince, aux autres dans la logique de la roi, Mollingot vivre dans la logique de la présidente, c'est impossible, ça. Tu veux vivre comme un roi, mais commence à dormir comme un serviteur. Travaille comme un esclave, règne comme un roi, mais tu ne peux pas dormir comme un riche, tu te réveilles comme un roi, et tu veux vivre la gloire. Ce n'est pas possible. Parce que les lits fabriquent plus de pauvres que des riches. Si vous voulez savoir la véritable usine de pauvres, c'est les lits. Passez plus de temps dans les lits, là, vous comprendrez. Ça ne peut produire que des enfants et puis rien d'autre. Mais c'est en travaillant, c'est en cultivant votre cerveau que vous devenez une perle. Que le genre commence à s'identifier à vous. Le respect, c'est aussi fonction de tout ce qui sort de ta bouche. Parce que dans ta bouche, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Faites en sorte que votre vie ne soit pas une contradiction. Faites en sorte que votre passé n'occulte pas. Faites en sorte que votre passé ne puisse pas occulter votre futur. Faites en sorte que lorsque vous allez briller dans le futur, que votre passé ne devienne pas l'homme, ne devienne pas faire l'ombrage. Quand vous allez briller, je vais briller. Ma mère est tellement migny, il a passé qu'à chaque fois qu'il fait un pas, on lui rappelle dix pas en arrière. À chaque fois qu'il fait dix, dix belles actions, on lui sort cinquante mille actions. Pour passer dans le futur, pour vivre dans le futur, dans le futur, dans le futur. Il a dit qu'il n'y a pas l'hélo. Si vous voulez bien, il y a pas l'hélo. Si vous voulez bien, il y a pas l'hélo. Si vous voulez bien, il y a pas l'hélo. 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 tout homme a besoin de ça tout homme a envie quand il est avec une femme qu'il ait au moins cette légitimité de l'exclusivité mais si toi tu exclues à l'homme cette exclusivité parce que tu étais pressé dans la vie tu faisais l'amour avec deux hommes mais je n'étais même pas l'amour tu vendais ton sexe pour un téléphone tu vendais ton sexe pour chaque téléphone qui sortait tu vendais ton corps pour chaque habit qu'on voyait tu vendais ton corps pour chaque véhicule pour chaque poste maintenant que tu as du mariage ton homme ne peut même pas s'enorgueillir tu te retrouves dans une fête avec 15 types avec qui tu es déjà sorti tu t'es déshabillé devant 15 types dans une fête pas dans un monde mais dans une fête tu n'as que 22 ans monsieur Bimina va 7 papilles ma papille a 7 dans la liste ma jambe a 4 ma albert a 3 ma christian a 5 tu as dit on a beaucoup de gens s'animés on tourne à christian on a dit on a déjà christian 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 mais attendez tu n'as que 23 ans tu as une femme on a 50 ans alors la place qui est basse à la maison c'est pas on a fait des gens autant je le dis pour les femmes autant je le dis pour les hommes vous voulez qu'on vous respecte maintenant il y a une femme comme un musée c'est tout toutes les femmes connaissent ils connaissent ils n'ont pas d'éteindre non mais attends il n'y a aucune fierté quand on grandissait quand on était tout jeune en grandissant on voulait avoir un on a pas de maresse avoir eu toutes les filles il y a lycée il y a collège oui ça c'est quand on grandissait mais quand on mûrit quand on mûrit il y a des choses que l'on trouve plus importantes moi je dis toujours c'est les connaissances que j'ai aujourd'hui je les avais il y a 20 ans il y a des choses maintenant ça la tient il y a des choses maintenant ça la sautait maintenant c'est la même chose aussi pour tout le monde le respect que nous voulons avoir doit être produit par nous-mêmes c'est nous qui produisons notre propre respect à travers nos actions donc parce qu'ils ne connaissent pas généralement les gens le font parce qu'ils ne connaissent pas l'ouï voilà pourquoi je te demande mon frère ma soeur de te connaître si tu te connais il y a des choses que tu ne feras pas on ne te dira même pas tu ne le feras pas toi-même, et tu travailles pour quoi ? Le futur est très souvent capricieux. Parce que le futur est éclatant. Le futur est une promesse. Nous voulons tous atteindre ce futur, mais en bien. Maintenant, toi, tu as vidé toute ta gloire. Toute ta reputation, tu l'as détruit. Tu l'as bazardé. Et te voilà aujourd'hui au sommet. Te voilà aujourd'hui au niveau à l'écolo. Te voilà aujourd'hui en train de compter des millions. Te voilà aujourd'hui promu. Te voilà aujourd'hui directeur. Te voilà aujourd'hui marié. Te voilà aujourd'hui haut placé. Mais tu commences à avoir honte de ton propre passé. Tu ne veux plus qu'on parle de ton passé. Quand on parle de ton passé, ça t'énerve. Ça te rend nerveux. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris à faire ça quand j'étais jeune ? Ah oui ! C'est parce que tu ne savais pas. Tu n'étais pas patient. Tu n'avais pas compris que la vie de demain t'agarde beaucoup de choses. Voilà pourquoi si Dieu nous donnait la possibilité, de voir demain beaucoup de gens n'avaient pas commettre les bêtises qu'ils ont commises aujourd'hui. Si nous avions la possibilité de voir ce qu'on allait devenir, on allait devenir dix ans plus tard, on va dire que tu n'as pas compris. la vie, c'est comme un marché. On t'achète au prix que tu te donnes. D'ailleurs, la nature a tendance à te marchander. Alors, essaie un peu de mettre plus loin. Essaie un peu de voir plus haut. pourquoi tu as des petites visions comme ça, des petites visées ? Il faut être ambitieux. Il faut être, je veux dire, ambitieux. Il faut avoir de l'ambition. Au point, quand tu parles aux gens, que les gens tremblent. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est la propagande personnelle. Je fais ma propre propagande, mais je la fais très bien, sans vouloir heurter que ce soit. Mais je dis, c'est que je deviendrai. Parce que si je ne le dis pas, personne ne le dira à ma place. Je réussirai ma vie. Je deviendrai. Il faut que tu le proclames tous les jours dans ta vie. Mais que ça ne s'arrête pas dans la proclamation. Il faut que ça se suive par des gestes. Et ces gestes, là, sont les interdictions. Tu te dis, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le dirai pas. Et si je n'irai pas ? Alors, n'importe où, les avalines, n'importe où, les avalines, les avalines, les avalines, les avalines, les avalines, les avalines potentielles. Les avalines, les avalines, les avalines, mais toute ta vie, tu passes dans les bois de nuit. Tu vas passer toute ta vie dans le bois de nuit, toute ta vie dans les excursions et tu dis que tu vas servir Dieu. Mais pour servir Dieu, il faut le retrait. Il faut apprendre, il faut apprendre la retraite. Il faut apprendre à se retirer. J'entends les gens dire, je veux servir Dieu. Oh, Dieu ne le sert pas quand on veut le servir. Dieu, on le sert quand lui, il veut que vous le servez. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut. Non, on sert Dieu parce que Dieu veut qu'on le serve. Et quand on doit servir Dieu, on abandonne. Je veux bien dire, on s'abandonne. Tu abandonnes et tu t'abandones. Et tu ne suis que lui, tu n'entends que lui. Il faut apprendre à te retirer. Il faut apprendre à aimer la solitude. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne supportez pas la solitude. Vous détestez la solitude. Vous prenez la solitude pour le rejet et pour l'abandon. Mais alors, si tu ne connais pas, tu n'apprécies pas la solitude. Tu n'as pas le temps avec toi-même. Beaucoup de gens n'ont pas le temps avec eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne se comprennent pas. Tu n'as pas le temps avec toi-même. Dans ta vie, il y a trois sons qui clochent. Ton âme dit autre chose. Ton corps dit autre chose. Ton esprit dit autre chose. Donc toi-même, tu vis une contradiction perpétuelle. Ça justifie ton état de dépression. Tu n'es pas à l'aise parce que tu ne parles pas d'une même voie. Tu n'as pas encore trouvé l'unité dans ta propre vie. Ton âme dit A. Ton esprit dit B. Ton corps dit C. Il y a une véritable contradiction. Et c'est quelqu'un de comme ça qui va aller servir Dieu. Non, il faut d'abord que tu t'ordonnes toi-même. Que tu mettes de l'ordre dans ta propre vie. Que tu arrives à parler d'une seule voie dans ta propre vie. Tu t'abandonnes. Et puis tu abandonnes ce que tu aimais cher. Et puis voilà. Ce n'est qu'en faisant ces choses-là mon frère que tu n'auras même pas besoin d'efforcer le respect des autres. Les gens vont te respecter en fonction de ce que tu es. Et tu vas voir qu'il y aura ce qu'on appelle la loi de l'attraction qui va s'organiser pour amener des gens qui ont la même vision que toi. Et tu vois les gens venir autour de toi des gens avec qui tu partage la même vision. On va être tranquille n'abandonner. On va être tranquille et on va être tranquille. Non. Il y a une retraite. 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 Parce que ceux qui vivent bien la solitude ne succombe pas dans le réjet. Ne succombe pas dans l'abandon. Il y a une retraite. On va voir de temps en temps. Ils vont dire qu'il est habitué à être seul. Mais vous, vous avez peur, horreur de la solitude. Vous voulez tout le temps être accompagné. Tout le temps être accompagné. Et des moments où tu veux être seul, même Christ lui-même s'éloignait un peu de ses disciples. Il allait un peu au coin. Mais vous, vous allez à mon côté. Vous n'avez pas le rendez-vous avec vous-même. Vous n'avez pas le rendez-vous avec vous-même. Vous n'avez pas le rendez-vous avec vous-même. Tu es quel type d'homme ? Vous n'avez pas 21 heures. Nous, on fait 6 heures. Vous n'avez pas le rendez-vous avec vous-même. Non. Attends. Réponse-toi. Calme-toi d'abord. Regarde comment tu vas affronter la journée. Regarde tes tâches comment tu vas faire. Parle à toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi qu'est-ce que je dois arrêter ? Qu'est-ce que je dois faire。 Il faut que tu fasses toi-même. Et quand tu fais ça dans ta propre vie, chaque jour qui passe, on l'a dit. Celui que tu étais hier n'est plus la même personne. Tu deviens meilleur aujourd'hui et tu le deviendras encore demain. Parce que moi, le christian que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Et celui que je serai demain sera meilleur que celui que je suis aujourd'hui. Donc, je suis dans une logique. Oh, ok, Nao. Mais c'est toi qui vois ça. Le respect. Il y a un peu comme ça dans le respect. Il y a un peu comme ça, le respect. Mais tu n'as pas envie de demander à vous. Tu n'as pas respecté. Tu n'as pas la statue. Tu veux qu'on te respecte. Mais tes statues nous disent qui tu es. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est aussi par l'état de notre esprit que nous publions des choses. Vous, vous pensez qu'il y a un vidéo comme le barrago ? Vous pensez que c'est de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague. Ces gens-là disent exactement ce qu'ils sont. Est-ce que vous savez que 90% de la vérité passe par la blague ? 90% des choses vraies et les canabas blaguent. Est-ce que vous savez que les pires cochonneries du monde sont passées à travers les blagues, les cinémas et tout le reste ? La véritable idée nature du monde, c'est dans les cinémas qu'on voit. Ça veut dire que quand quelqu'un témoigne « Ah, là, 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 il mature. » Au fond de lui, il y a cette reconnaissance-là. C'est la loi, ce qu'on appelle la loi de l'abbé. C'est la loi de correspondance aussi. Tel que tu es, tu le fais. Tu exprimes ce que tu es. Donc, tes statuts nous disent qui tu es. Voilà pourquoi je ne m'en fais pas. Tes publications nous disent qui tu es. C'est important de le savoir. Ce que tu suis nous dit qui tu es. Ce que tu entends, la radio, nous dit qui tu es. Le programme télévisé que tu suis nous dit qui tu es. Donc, à un moment donné, je n'ai pas besoin d'aller chercher qui tu es. Je vais voir dans ton cercle un intérêt. Donc, quand tu passes tout ton temps et vous publiez la photo presque nue et tu veux qu'on te respecte. Toi, tu publies tes photos presque nue Je peux encore comprendre que tu fasses tes vidéos et que tu envoies ça à ton copain. Ça peut encore se comprendre. Mais tu prends tes vidéos presque nue et tu l'exposes et tu veux notre respect. On va te considérer comme quelqu'un qui publie des photos comme ça. Toi, dans tes photos, il n'y a que des bêtises. Il n'y a jamais eu de choses et il y a ma l'onga. Et dans la cas, je m'envoie salité, je m'envoie salité, je m'envoie salité. Et tu veux que tu respectes. Tu te respectes, on dit... Tu veux que tu envoies ? Tu parles en chinois, tu parles en chinois, je te parles en chinois. Quand quelqu'un se comporte comme une bête, parfois, le langage qui convient, c'est le langage des bêtes. Comme ça, il comprend mieux ça, en fait. Donc, le respect que vous cherchez à l'extérieur doit d'abord commencer par la binomoko. Yo, moi, tu es un producteur, il y a un respect. Yo, moi, tu as la marabouzo, tu as les aléas, tu as la marabouzo, tu as la marabouzo, tu as la marabouzo. Et vannes des aléas. Tu verras. Donc, ce n'est qu'une petite portion, il y a un respect. Il y a un respect. Et puis, je crois que prochainement, on est le bas qui est déjà, donc on continue la monnaie. De quoi, ça a été la promotion, il y a TV Nabisso, il y a déjà en ligne. Maintenant, c'est déjà la monnaie, mais aussi de partager ça a été la monnaie. Comment la statue, la Facebook, la bienvenue, congobuse TV, canal 22, sur TNT, sur nous, canal 72. Comment y'a ? La statue, la bienvenue, TV, canal, ça a été la promotion, ça a été la plaisir. S'il y a un peu, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie. Que la peur qu'il y a ton esprit, c'est que Dieu vienne s'élargne. Hello, l'opinant, il y a un vidéo qu'on lit, il y a un tableau qui est la monnaie. Wow ! Regarde mon goût ! C'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie. C'est la monnaie, a été la monnaie. tu peux m'en foutre un bilan chez Maman Samira Atau Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, chez Maman Samira, M'en somme à Zali et c'est ce qu'on m'a dit que c'est la communauté Je vais m'appeler, je ne sais pas ce qu'il y a des détails Il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York Adresse, il y a un dépôt 1240 Avenue Randol dans les banques Il y a des vagues, des vagues, des vagues, des vagues Mon Dieu, c'est la même chose Il y a des vagues C'est la même chose La même chose La même chose C'est une nouvelle maman Samira C'est une nouvelle maman Le monde C'est une nouvelle maman C'est une nouvelle maman C'est une nouvelle maman le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501